bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube zilou scrap et bricoles aujourd'hui nous allons attaquer la deuxième partie de notre tuto réel de noël à savoir l'album de noël donc nous allons procéder à la découpe pour la couverture de celui ci donc il va vous falloir de la cartonnette moi là j'ai pris c'est le doux vous savez des sous-mains qui font calendrier qu'on donne de temps en temps donc il y avait du carton style boîte de céréales donc vous prenez ce que vous voulez faut pas que ce soit un grammage non plus trop important et nous allons remerber deux morceaux de 21 sur 17 et un morceau de 5 sur 17 allez c'est parti alors j'ai tracé 21 cm dans ce sens là oui kiko qu'est ce qu'il ya tu n'aimes pas les coups de feu mais moi non plus mais la chasse est ouverte pour les gibier d'eau je sais pas si c'est ouvert encore pour les autres et on n'y peut rien on habite près d'une réserve naturelle j'habite pas loin du lac de grand vieux donc forcément il ya beaucoup de gibier d'eau et il ya aussi des chasseurs j'ai mes deux couvertures une pour le devant une pour l'arrière ma tranche qui va me servir donc pour le milieu et maintenant il va falloir découper dans du papier pour assembler et coller tout ça alors pour faire ma couverture j'ai choisi un skyvertex donc je vais venir ici couper un morceau une bande de 21 cm de haut pour pouvoir y mettre voilà ma cartonnette ma cartonnette elle croit 17 cm de haut donc de manière à avoir deux centimètres en haut et en bas pour pour les rabats donc là je suis venue moi sur une longueur j'ai j'ai ce qu'il faut pour me faire mon album donc je vais venir découper au cutter une bande de 21 cm voilà donc moi j'ai trouvé donc du skyvertex ça va me permettre de faire ma couverture d'un tenant si vous n'avez pas vous prenez plusieurs papiers et puis vous faites un montage pour pour pouvoir coller sur vos sur sur votre album alors voilà j'ai découpé donc ma cartonnette donc j'ai mes deux morceaux de cartonnette de 17 de haut sur 21 de large vous voyez les deux les deux sont identiques donc je vais mettre sur un bord de mon papier je vais les mettre comme ceci et je vais mettre mon le dos il fait 5 cm au milieu alors on va utiliser pour cela un petit outil que j'avais acheté chez craftelier que je n'ai pas encore utilisé donc ça va être une première voilà donc je sors la panoplie on va voir tout ça ensemble et nous allons commencer par donc là je vais vous montrer vous expliquer comment on fait un petit peu là la cartonnerie donc là moi je veux 2 cm de rabat sur les pourtours de mon de mon album pour pouvoir quand même bien recouvrir tous mes angles donc je vais devenir bon là je pense que c'est un centimètre je vais venir ici prendre des repères et faire une marge de 2 cm sur le bord de mes tracés quoi sur le bord à l'intérieur de mon papier sur l'intérieur bien entendu hop à 2 cm je prends des repères comme ça je vais prendre ma grande règle ça sera plus facile je vais le faire surtout une seule fois donc je viens ici noter mon réglet fait un peu plus de 2 cm sinon j'aurais pu me servir de mon réglet on le mettant directement donc là voilà j'ai ma marge de 2 cm je vais faire la même chose sur le haut ici et le bas donc alors à moins que ça ça fasse 2 cm ça sera bien et on a 2 cm donc en fin de compte le mon ma petite règle là fait 2 cm donc c'est génial ça va me permettre de mettre directement ma petite règle là voilà et là j'ai mes 2 cm donc 2 cm en haut alors je vais essayer avec la créa patch de chez action j'ai pas oh là là oui ça doit pas être terrible là normalement il me faut il me faudrait une colle une colle vinylique donc celle ci elle sert à quoi une colle à base d'eau et de vernis idéal pour les serviettes en papier donc ça n'est pas du tout ça qu'il me faut alors on me revoit la partie du coup avec le téléphone de mon époux puisque le mien je pense que cette fois ci elle a carrément lâché et puis j'en ai commandé un autre et ça fait un mois que je l'attends et je l'ai toujours pas reçu alors voilà donc je vous disais on utilise ce que je ne sais pas où j'ai des rendus exactement donc du sky vertex donc on met la colle sur la partie la plus rigide donc là la plus épaisse donc là en l'occurrence il s'agit du de la cartonnette je suis venue donc coller mon morceau de cartonnette sur les les traits que j'avais au préalablement fait à 2 cm de chacun des bords avec un crayon à papier donc dans mon petit lot là chez craftelier il y avait ce petit outil c'était surtout celui ci que je convoitais que j'avais vraiment envie d'avoir c'est juste une petite équerre d'angle donc vous venez comme ça mettre votre équerre dans l'angle de votre feuille et vous venez découper voilà l'angle qui dépasse ça et on va faire la même chose de l'autre côté donc voilà ça va nous permettre par la suite de pouvoir replier ici le je vais vous montrer sur ce rebord là parce que les autres on les fera qu'après quand le reste sera collé voilà je vais venir ici mettre mon équerre on va venir plier le papier enfin papier là ici c'est du sky vertex mais voilà c'est une sorte de papier donc là j'utilise soit mon plioir soit voilà ma petite pierre pour l'encadrement comme une petite savonnette comme ceci voilà et ça va nous permettre d'avoir un angle qui va être qui sera bien fait voilà on coupe juste juste ce qu'il faut bon là mon carton n'est pas très épais quand c'est du carton qui fait 2 mm c'est plus c'est plus facile alors on va continuer à coller puisque maintenant ça y est là on est sec donc là j'ai un petit thé qui me permet de venir bien aligner alors là j'ai besoin de remettre un petit peu de colle là je reprends dans mes angles comme ça pour être sûr voilà que tout soit bien collé donc là je vais venir mettre ma petite ma petite équerre mon petit thé comme ceci et je vais venir coller mon le dos comme ceci ça me permettra d'avoir le même la même dimension alors là on est en combien en millimètre je ne sais pas on doit bien avoir un demi centimètre là donc il va d'avoir un voilà ça me laissera un demi centimètre donc je viens mettre ma colle toujours sur le support le plus épais donc en l'occurrence le support carton on insiste bien sur les bords c'est comme la tapisserie quand vous faites de la tapisserie il faut mettre ce sont sur le bord des laits qu'il faut pas hésiter à mettre de la colle parce qu'autrement on y met les doigts en plus et c'est toujours là que ça se décolle voilà donc mon deuxième morceau est fait je vais venir l'appliquer comme ceci voilà et on procédera de la même manière pour le troisième le troisième morceau voilà donc là mes trois morceaux de cartonnette sont à présent collés voilà donc là je vais refaire comme sur les autres pour les autres morceaux je vais revenir faire une découpe ici à 2 cm pour le rabat et je vais venir également couper mes angles elle aide toujours de ce petit outil et je vais venir j'ai donc procédé à droite comme à gauche et maintenant il va falloir le faire en haut et en bas donc là je remets bien de la colle parce qu'elle est sur les bords en fin de compte c'est que le skyvertex lui aussi il absorbe la colle et alors voilà dans les angles ici vous voyez vous avez un tout petit triangle qui se crée donc il faut bien rabattre ce petit triangle comme ça de manière à bien arrondir voilà à bien arrondir les enfin bien arrondir arrondir les angles oui si on peut dire hop voilà ça vous fait un angle comme ça bien droit et on va coller donc toutes nos tous nos rebords nous allons les coller donc on va procéder de la même façon que pour que pour coller les couvertures installées nous allons bien mettre de la colle alors là on va mettre la colle sur le sky vertex pour on ne peut pas en mettre partout parce que ça va être difficile de voir précisément où ça s'arrête et on en met généreusement voilà je vais vous montrer sur le petit rebord déjà comment faire et puis voilà il faudra procéder de la même façon là on est bon vous voyez il ya la colle qui tire des gueules de partout donc c'est que nous sommes bon hop comme ceci je nettoie mes outils et on va en coller mettons le bas j'ai un côté et un petit côté et un morceau du grand côté qui sont fait je fais je prends ça de la même façon sur ce rabat là et puis je finis l'album puisque vous aurez compris c'est pas compliqué un forcément il faudra faire là la même chose tout le tour alors voilà donc mon album ici est collé en haut en bas sur tous les côtés je vais venir ici redécouper une petite bande excusez moi de 10 cm pour venir mettre sur mon niveau de ma rugueur du milieu voilà 10 cm donc là j'ai coupé dans la chute qui me restait voilà je prends mon cutter voilà et je vais peut-être même à biseauter un petit peu les les coins vous voyez j'aime à mettre ça voilà comme ça et je vais venir ici biseauter un peu les coins moi je vais faire ça aux ciseaux voilà donc je vais venir mettre enfin je vais venir coller et puis mettre voilà je vais venir coller mon papier et le mettre comme ceci donc cette colle là ne vous inquiétez pas quand une fois sèche elle peluche elle ne tient pas sur le skyvertex c'est une matière forcément si vous mettez du papier ça sera plus facile sur un papier ce sera beaucoup plus facile à coller par contre le papier ne sera pas lessivable un laval blanc comme le skyvertex bon ben voyez j'ai déjà mon album est déjà pas mal pas mal avancé donc je vais vérifier que ça a bien collé partout et puis ben voilà le projet est déjà bien avancé alors petit récapitulatif nous avions fait la couverture avec de la cartonnette je l'avais recouverte pour ma part avec du skyvertex donc nous allons venir à présent habillé la paille les pages intérieures la première de couverture et la dernière je pensais éventuellement faire peut-être une petite pochette on va voir ce qu'on va faire donc là je viens mesurer je vais mettre une un papier cartonné de manière à ce qu'il recouvre un petit peu mon skyvertex je crois que ça recouvre non plus de trop je vais découper deux morceaux de 14 cm 5 sur 18 voilà donc je vais vous montrer un petit peu comment on calcule à l'arrache donc là j'ai mon papier de matage 1 celui ci le papier vert que nous venons de découper je veux y mettre une petite pochette ici donc on a dit qu'il ferait 6 cm de haut avec le papier à motif à fleurs donc cette petite pochette je veux qu'elle ait déjà un petit soufflet je veux qu'elle ait un petit soufflet comme ceci plus un petit rabat qui va venir se coller voyez on va faire un petit soufflet d'aisance un petit rabat qui va venir se coller dessous et pareil pour le dessous on va faire ici un petit soufflet et un petit rabat qui va venir se coller comme ça dessous alors je veux pas forcément très épais ça ça va être pour ranger quelques photos donc on va mettre 4 mm mettant deux soufflets de quatre côtés de chacun des côtés donc en fin de compte il va falloir que mon papier fasse donc déjà les 6 cm de hauteur plus la largeur de mon de ma carte donc 18 plus en 0,4 de soufflet à droite plus 0,4 de soufflet à gauche plus 1 cm de rabat derrière plus 1 cm de rabat également ici donc là nous sommes sur une largeur de donc 18 19 20 20 cm 8 et pour la hauteur donc nous voulons une pochette qui fasse 6 cm de haut donc dans le haut il n'y a pas à faire de soufflet ni quoi que ce soit nous allons mettre également donc plus 0,4 d'aisance pour le soufflet ici plus 1 cm de rabat par dessous donc ça veut dire qu'au total il nous faudra 7,4 cm voilà voilà comment on calcule à l'arrache pour faire notre petite pochette alors je vais prendre mon papier donc il me faut 20,8 bon là je les ai pas vraiment euh on va faire dans ce sens là 20,8 cm alors non 20,8 cm et je vais faire du 7,4 cm hop donc là 7,4 cm c'est bon voilà donc ma pochette est faite comme ceci je vais venir maintenant marquer les plis donc nous avons dit que sur la hauteur on laisse donc 6 cm donc je vais faire mon premier pli à 6 cm voilà et on fait un petit soufflet de 4 mm donc je vais venir à 6,4 cm marquer mon deuxième pli voilà donc pour ce côté là nous avons ici donc le petit pli qui correspond au petit soufflet d'aisance et de chaque côté donc alors nous laissons 1 cm et puis 0,4 cm donc 1,4 cm voilà j'ai fait mes plis à l'envers et puis je vais les faire de ce côté là je vais essayer de les refaire comme il faut non c'est pas grave donc là dans le milieu de toute façon j'ai 18 donc en principe là voilà voilà si je me mets ici à 18 cm ben normalement je dois être à parfait 1,4 cm et donc c'est ça je fais 1,4 cm et donc 1 cm à présent voilà bon maintenant on va découper les petits surplus là et puis plier marquer les plis alors voilà j'ai marqué mes plis il va falloir maintenant découper ici je vais faire on va faire des petites entailles voilà je vais couper comme ceci vous voyez j'ai biseauté légèrement cette languette là et celle-ci puis je vais garder le petit carré là on va glisser on va voir en principe si l'on glisse à l'intérieur je pense que ça sera plus propre maintenant s'il nous gêne on coupera c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc notre pochette va être comme ceci hop vous voyez la petite languette c'est juste histoire de rentrer comme ça et on va coller ça sur un de nos rabats allez donc je vais mettre du double face donc je vais mettre mon double face à l'intérieur de mon papier puisque je vais aller le coller par derrière donc cet album c'est un peu de l'improviser vous voyez pour faire un mesure donc je vais venir mettre ma feuille comme ceci voilà bon bah c'est parfait on procède de la même façon pour les deux petits côtés donc ça va nous permettre cette petite pochette de pouvoir alors soit glisser des photos un râpe de photos soit des petits souvenirs ou alors de mettre de refaire des tags ou des cartes sur lesquels nous pouvons coller des photos pour rajouter encore de la matière dans l'album alors après il ya des personnes qui préfèrent avoir des albums très chargés en décoration donc il faut bien avoir des pochettes ou des choses pour pouvoir y mettre les... pour pouvoir y ranger les photos il ya d'autres personnes qui préfèrent coller directement les photos dans les albums donc chacun fait un petit peu en fonction de ses goûts ça ça reste personnel alors je viens maintenant donc coller il faut que j'arrive à bien entrer voilà je pense là elle vient on va procéder de la même manière pour l'autre côté donc je rentre bien mon mangle et je colle voilà bon bah là ma pochette est faite donc maintenant on va venir coller tout ça dans l'intérieur la première de couverture de notre album alors pour que ça ne bouge pas j'utilise moi du scotch du scotch de bleu fesse comme pour la moquette voilà ça ne s'altère pas ça ne bouge pas avec le temps alors par contre c'est un petit peu dégoûtant à faire parce que ça colle on va bien nettoyer les ciseaux après donc c'est le cas et aller on prend en c'est le cas en Sous-titrage ST' 501 ... Alors voilà ma première de couverture est collée. Je vais faire la même chose avec la dernière. Alors sur la dernière je ne pince pas, on ne va peut-être pas mettre deux pochettes, on va la laisser telle qu'elle. Voilà, donc on procède de la même manière. Alors voilà, j'ai mis mon double face également au dos de cette petite carte. Voilà, et nous allons venir également coller. Alors je ne retire pas tout en même temps, parce qu'autrement il y a des composés, ça se mettrait à coller. Voilà, donc là je fais comme ceci. Et puis après je vais venir retirer les autres morceaux du scotch, puisque j'ai vu que ça tombait bien. Bien entendu, moi sur mon album, je n'ai pas prévu de système de fermeture. Si vous aviez voulu mettre un ruban ou une petite lanière avec un mousqueton, quoi que ce soit. Bien entendu, il fallait le faire avant de finir de recouvrir intégralement votre album. Là, moi je mets un album, voilà, c'est un petit album relativement simple et rapide à faire pour pouvoir permettre à tout le monde de réaliser ça simplement. Donc voilà, nous avons notre album qui, il restera à mettre une petite déco ou quelque chose. Donc il en est de même, si vous avez des décorations à mettre avec des brades et que vous devez traverser la couverture, attendez avant de coller l'intérieur, faites-le après, une fois que c'est fait. Moi, je ne vais pas mettre grand chose sur ma couverture, parce que le Sky Vortex, c'est une matière qui se nettoie bien. Donc je trouve qu'un album, alors c'est très joli quand il y a beaucoup de choses sur la couverture. Mais après, c'est fait pour décorer plus que d'être manipulé, puisque voilà, avec des doigts un petit peu gras, un petit peu sales, ce n'est pas toujours très judicieux. Donc là, je mettrai quand même quelques petites décos, mais ça restera assez simple. Avec des petites traces de colle, on arrive à les avoir facilement. Bon, voilà, donc l'intérieur de l'album est fait. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous incitera à continuer l'album. Je vous remercie de vous abonner, de liker ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Kenavo ! Je vous remercie de vous abonner, de liker ma vidéo, et je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie de vous abonner.